Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord je tenais à m'excuser pour mes absences des dernières semaines. Je sais que j'ai pas du tout publié de vidéos, c'est tout simplement parce que j'avais vraiment pas le temps, j'avais les examens à passer, ensuite je devais voyager. Comme vous voyez, il y a un fond différent derrière moi, c'est parce qu'on est dans ma chambre à Madagascar. Et en plus une fois arrivé ici, j'avais beaucoup de commissions à faire, du coup je pouvais vraiment vraiment pas filmer. Et ça me manquait beaucoup, mais là c'est bon, je suis de retour pour de nouvelles vidéos. Alors je vais vous présenter mes 5 conseils ou astuces ou je sais pas, indispensables pour faire pousser ses cheveux plus vite et les maintenir en bonne santé. Donc si ça vous intéresse, regardez jusqu'à la fin. Je voulais aussi m'excuser pour le bruit qu'il y a dehors, je sais qu'il y a beaucoup de bruit, parce que je sais pas, les gens ici ils aiment bien faire du bruit. Donc si vous entendez beaucoup de bruit, des enfants qui crient ou des gens qui tapent avec des trucs, c'est normal. Mais voilà, je suis désolée. J'essaie de filmer au moment où c'est le plus calme, mais ça l'est jamais ici en fait. Du coup, voilà. Alors mon premier conseil, ce serait de passer au naturel. Et quand je dis passer au naturel, en fait c'est apprendre à aimer ses cheveux naturels, c'est-à-dire d'arrêter de se les lisser ou d'arrêter de se les boucler, tout simplement parce que ça abîme vraiment beaucoup les cheveux. Vous allez avoir les cheveux qui vont commencer à être cassants, à être vraiment fragiles, du coup ils ne vont pas du tout être en bonne santé. Pour celles qui ont les cheveux bouclés et qui se sont lissés les cheveux depuis longtemps, vous allez avoir du mal à retrouver des belles boucles naturelles parce que vos cheveux ont été habitués à être lissés trop longtemps. Pareil pour celles qui ont les cheveux crépus, normalement il me semble que vous avez des petites bouclettes. Vous allez avoir du mal à retrouver une vraie qualité de cheveux parce qu'ils auraient été habitués à être lissés pendant trop longtemps. Du coup ils vont perdre leur forme naturelle, mais avec beaucoup de soin et un peu de patience, vous allez voir que vos cheveux vont retrouver leur forme d'origine, leur... comment dire ? Ils vont retrouver de la vie, ils vont arrêter d'être ternes, cassants et tout. Et vous allez avoir une belle chevelure qui va bien pousser. Mon deuxième conseil qui va avec la première, ça serait d'arrêter d'utiliser des appareils chauffants, c'est-à-dire des fers à lisser, des fers à boucler et même les sèches-cheveux, les diffuseurs, à moins que vous les tourniez en mode froid, en cold. Par exemple pour les sèches-cheveux, si vous êtes vraiment pressé, mettez-le en mode froid et pas en mode chaud parce que la chaleur ça va vraiment assécher vos cheveux et le froid ça sera plus, on va dire, comme l'air naturel qui fait sécher vos cheveux. Parce qu'en fait la chaleur va abîmer les cheveux, ça va ouvrir les écailles des cheveux, du coup ils vont plus facilement se casser, il y aura plus de fourches et vos cheveux seront plus secs. Et comme il y aura plus de fourches et plus de pointes qui vont se casser, vous n'allez pas voir l'évolution de la pousse de vos cheveux. C'est-à-dire que vos cheveux poussent de la racine vers les pointes et si vos pointes cassent et remontent, vous n'allez pas voir que vos cheveux ont poussé. Au contraire, vous allez avoir l'impression qu'ils stagnent ou ils ne poussent plus du tout. Mais s'ils poussent, c'est juste qu'ils sont super abîmés par les appareils chauffants donc ils ne vont pas être aussi beaux que si vous les laissez sécher à l'air libre. Mon troisième conseil, ce serait de passer au pré-poule naturel, c'est-à-dire les soins avant les shampoings et de les changer chaque mois. Par exemple, le premier mois, on va dire le mois de juin, tout le mois de juin, à chaque fois que vous faites des pré-pou, vous faites un masque nourrissant, on va dire les bains d'huile, l'huile de coco et tout. Vous allez faire un masque nourrissant pendant tout ce mois-là. Donc vos cheveux vont avoir l'habitude de récupérer les nutriments et les bienfaits de ce masque. Et le mois d'après, vous changez de masque, vous faites un masque hydratant, par exemple avec l'aloe vera. Et comme ça, vos cheveux ne vont pas avoir l'habitude du même masque tout le temps parce que sinon, il va finir par perdre de son efficacité. C'est comme si par exemple, vous adorez les carottes et que vous mangez des carottes tous les jours et à un moment donné, vous allez finir par ne plus les aimer et ne plus les prendre. Donc c'est pour ça qu'il faudrait les changer à chaque fois. Par exemple, moi, ce mois-ci, je fais des masques nourrissants, donc à l'avocat, aux oeufs, et je garde tout le temps le même tout ce mois-ci. Et le mois prochain, je ferai un masque hydratant du coup à l'aloe vera ou yaourt, etc. Mais chaque mois, je change. Et à chaque fois que je repasse au masque nourrissant, je ne réutilise pas le même masque précédent, j'en fais un autre. Donc comme ça, je suis sûre que chaque mois, mes cheveux seront nourris et hydratés, enfin à chaque fois. Et aussi qu'ils prennent le bienfait des masques que je leur donne pour qu'ils soient toujours en bonne santé et qu'ils poussent mieux. Quatrième conseil, ce serait de se rincer les cheveux à l'eau froide. Alors pourquoi à l'eau froide ? Et pourquoi pas à l'eau chaude ? Alors l'eau chaude, c'est parce que la chaleur ouvre les écailles des cheveux. C'est pour ça qu'on fait chauffer les huiles avant de faire des bains d'huile. C'est pour que les écailles des cheveux s'ouvrent et que l'huile puisse pénétrer plus facilement à l'intérieur. Mais par contre, ça fragilise les cheveux de faire ça, surtout quand on se les rince. Et que, enfin par exemple pour celles qui ont les cheveux bouclés, on se pèle les cheveux sous la douche comme ça, on ne ressemble pas à un lion après. Donc le mieux c'est vraiment de se rincer les cheveux à l'eau froide, finir de se rincer les cheveux à l'eau froide, parce que l'eau froide va refermer les écailles des cheveux et va les rendre plus brillants. Donc en refermant les écailles des cheveux, on va pouvoir garder tous les soins qu'on a apporté à nos cheveux précédemment et ne pas les ouvrir et ça va moins les fragiliser, surtout quand on va se les pénis sous la douche. Et dernier conseil, ce serait de prendre des compléments alimentaires. Par exemple, la levure de bière, c'est le compliment le plus célèbre pour faire pousser les cheveux. Moi quand j'en avais pris, j'avais fait une cure de 3 mois, ensuite j'ai arrêté pendant 3 mois et j'ai repris 3 mois après, enfin pendant 3 mois après. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé la levure de bière. J'ai remarqué que ça a fait pousser mes cheveux un peu plus vite, parce que ça les a rendus plus forts. Et aussi ça a fait pousser mes ongles plus vite, mais bon ça, c'est pas le sujet. Mais le problème avec la levure de bière, c'est que, enfin ça dépend des réactions des gens. Moi par exemple, au début quand j'ai commencé à en prendre, j'ai commencé à avoir des petits boutons, mais c'est vite parti. Parce que c'est aussi censé améliorer la qualité de la peau. Je pense que c'était surtout pour nettoyer ma peau, avant de, enfin dans le vide, toutes les saletés de ma peau, pour que ça soit bien. Mais voilà, c'était très désagréable. D'avoir des petits boutons pendant le premier mois, il me semble. Mais après, c'est vrai que les cheveux poussent beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment bien la levure de bière. Je vous conseille de le prendre, de l'essayer. Après, vous allez voir la réaction sur vous. Les levures de bière que j'avais prises, j'avais pris les Juvamine, il me semble. Et ensuite, j'avais changé. Je ne me rappelle plus la marque. J'essaierai de vous retrouver. De toute façon, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'info, pour que vous ayez retrouvé des produits. À part ça, sinon, pour ma part, la levure de bière n'a pas fait pousser tous mes poils. Je sais qu'il y en a certaines qui vont se le demander, parce que comme c'est censé faire pousser les cheveux, est-ce que ça fait aussi pousser les autres poils ? Donc pour ma part, non. Ça a plus fait pousser mes ongles et mes cheveux. Au niveau de la peau, c'est vrai que c'était mieux, mais pas trop non plus, quoi. Mais c'était surtout pour mes ongles et mes cheveux. Au niveau des autres poils, non, ça n'a pas trop changé. Sinon, j'avais aussi pris la biotine. Alors la biotine, c'est très célèbre chez les Américaines. C'est ce qu'elles prennent, surtout comme complément alimentaire, parce que c'est concentré sur les cheveux. Ça améliore aussi la peau et les ongles. Elles étaient surtout concentrés sur les cheveux. Après, ça dépend combien de MCG vous prenez. Il me semble que j'avais pris le plus bas, et j'avais fait une cure de 6 mois, et après j'ai arrêté. C'était pas mal efficace aussi, la biotine. Par contre, on ne peut pas l'acheter en France. Je pense que vous ne pouvez pas le trouver en France. Je ne l'avais pas trouvé ici. Ici. Je ne l'avais pas trouvé en France. Mais je l'avais acheté aux Etats-Unis. Du coup, j'essaie de vous mettre des liens. Normalement, vous pouvez trouver ça sur Amazon ou partout, je pense. Mais je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez trouver tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Que ça vous aura un peu plus éclairé. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Mettre un petit pouce en l'air, comme ça, je le saurais. Et je pourrais en faire d'autres. S'il y a d'autres conseils que vous aimeriez savoir. J'ai déjà noté des idées que vous m'avez demandé. Ne vous inquiétez pas, je vais les faire. C'est juste que je n'avais vraiment pas eu le temps pour le moment. Mais là, je commence à reprendre le rythme. Sinon, pour ceux qui sont à Badagascar, je le précise parce que c'est une émission en malgache. Du coup, les autres, vous n'allez pas comprendre. Je vous laisserai en barre d'infos le lien de la vidéo sur YouTube de mon passage sur CoolTV. Pour vous expliquer un peu, pour mieux me connaître. Après, pour les autres, si vous avez des questions à me poser, pour essayer de me connaître un peu mieux, on peut faire un ask ou genre un tag si vous voulez. et il suffit de me le dire en commentaire, je le ferai. Et voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501